Ce message, c'est pour tous les bens qui n'aiment, toi qui fais la moto Tarsi, toi qui t'élèves chaque matin, tu prends ta moto parce que tu veux chercher du pain pour t'occuper de ta fille, parce que tu veux chercher de l'argent pour payer l'école à ton fils. Je viens ce matin te dire, on a fait croire que tu n'es rien, je viens ce matin te dire que tu es quelque chose, tu n'es rien parce que tu ne sais pas ce que toi tu es, tu n'es rien parce que tu ne sais pas ta valeur, ton importance dans la société, tu n'es rien parce que les gens ont bien notre argent pour aller s'offrir de belles vies à l'étranger, se soigner partout, en privatisant toutes nos sociétés. Pour que le seul boulot qui nous reste, à nous les enfants de rien, que c'est la moto et c'est le bain ce qu'il, aujourd'hui je viens te dire que tu as le pouvoir, you have the power. Et pour que tu obtiennes ce pouvoir, tu vas savoir le défendre, le défendre, défendre ce pouvoir, parce que quand tu prends ta moto et que tu es en circulation, si un policier t'interpelle en route, ou bien un agent de la mairie qui t'interpelle pour vérifier ton repos libérateur, ou quoi que ce soit sur les pièces afférentes conformes à la loi, pendant que tu es en difficulté, ton collègue te voit en difficulté, il traverse. Je viens te dire aujourd'hui, quand tu vois ton collègue moto-tarsier en difficulté, arrête-toi. Si les policiers sont à deux, et que tu n'es rien, et que tu es faible, c'est parce que tu es seul. S'il y a dix motos, s'il y a vingt motos, s'il y a cent motos, s'il y a mille motos-tarsiers qui s'arrêtent face à un contrôle, où tu subis l'injustice, ces gens vont s'aider. Donc je viens aujourd'hui te dire que toi tu ne dois plus être le mototarcier d'hier, tu dois être un mototarcier d'exemple, tu dois être un mototarcier responsable, qu'il doit connaître, défendre tes droits, qu'il doit être un cœur, que quand tu succules, si tu vois ton frère moto-tarsier en difficulté, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si ces cœurs sont en train de subir, arrête-toi. Si ton client te dit qu'il est pressé, demain ton client va partir, parce que ton frère qui subit, demain ça sera ton tour. Demain ça sera ton tour. Si tu ne te soucis pas de ton frère, ça veut dire que toi tu ne te soucis pas de toi, toi-même. Donc nous devrons aujourd'hui, nous qui sommes pour vous, qu'il est Bensikine, ne traverser plus votre frère en route qu'elle a en difficulté. Si ton frère Bensikine est en difficulté, arrête-toi, cherche à savoir pourquoi il est là. S'il a tous ses aimes, tous ses pièces qu'il faut, et que tu vois qu'on est en train de le soumettre, ou en train de violer ses droits, arrête-toi là-bas et revendiquez ensemble. Si vous êtes 20 000, ils ne pourront rien contre vous. Ça c'est le message que je viens vous passer. Bensikine, ne réveillez-vous qu'à l'avenir du Camerou est entre vous-mêmes. Et si tu ne fais rien, si tu ne fais que penser que c'est toi, tu ne te soucies pas de l'autre, toi qui fais le Bensikine, demain ton fils sera Bensikine, ta fille sera connoisseuse. Donc si tu penses que tes enfants n'ont pas aussi le droit d'aller à l'Enam, ou à l'Emya, ou tous ces écoles-là, continuez à rester dans ta position. Mais si tu penses que nous devons avoir la même voie, il est temps que tu dois commencer à revendiquer ton droit. Que quand tu vois ton frère Bensikine en train de subir une injustité, tu dois t'arrêter. Même si tu as le client, demain ton client est s'en allait, parce que c'est ton frère qui subit, demain ça sera ta part. Demain ça sera ta part. Il est temps que toi le Bensikine, tu dois prendre conscience, te responsabiliser. Ne traverse plus en route. Quand tu vois ton frère Bensikine en train de souffrir, tu traverses. Non ! Si c'est un cas de justice, arrête-toi. Si vous êtes mûr, ils ne peuvent rien contre vous. Et c'est en vous mettant ensemble que vous allez vous imposer. Et c'est en vous mettant ensemble que vous allez défendre votre droit. C'est en vous mettant ensemble qu'on situe les groupes dans tous les quartiers. Qu'on situe les groupes dans tous les carrefours. Qu'on situe vous. Ne regardez pas les syndicats, parce que tous les syndicats au Cameroun sont corrompus. La plupart, je dis la plupart, la plupart des syndicats au Cameroun sont corrompus. Donc il est temps que vous devez vous prendre conscience. Prendez votre destin et votre avenir même. Que Dieu ministre le Cameroun.